Oh tiens, maintenant la boule je vais la jeter, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Ah ouais, là aussi je suis un peu surpris, je pensais que c'était au même joueur qu'il fallait qu'il y ait deux personnes jouées dans le moment. Bah oui, mais moi aussi. Je pense qu'on a fait, non ? Je joue parce que ça va m'énerver, ça va partir en live. Et là il fallait qu'il joue parce qu'il ne fallait pas qu'il enlève la dernière boule. Et non, lui il a joué cinq minutes, après c'est à lui de jouer cinq minutes. Je pensais que c'était le même joueur, bon si l'aura. Bah oui, normalement. Alors est-ce que c'est deux cartons dans la même main ? Eh bah oui, il faut croire. Oh là là, là c'est quand même... Lui il a une minute, après c'est la minute à lui. C'est pas là. Personne ne savait, à l'exception de l'arbitre. Tout le monde est un petit peu, il y a un règlement qui vient de le voir. Je pensais que c'était le même joueur qui devait prendre les deux cartons aussi. Je ne pensais pas que c'était deux cartons jaunes et Galin Rouge. Oui, mais le même joueur, Laurent. Là c'est pas le même joueur, parce que c'était Jean-Pierre Grazini et après c'était Jean-Dominique Fieschi. Non, non, mais de toute façon, l'arbitre connaît le règlement. C'est certainement mieux que nous. Donc on ne peut pas rien dire. Ça doit être ça. On va réviser. C'est clair que la partie, elle va être encore certainement plus rapide. Allez, fais un effort ici. Allez, Philippe. Et là c'est un incident de jeu qui va coûter cher, probablement, parce que Jean-Dominique Fieschi voulait tirer au bouchon, et il va peut-être frapper, il va peut-être manquer aussi, vous me direz. Sur-sie. Il reste encore trois boulons au Nissoir. Là, il a pas rien à deux. Aïe, 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 aïe. Ah, il t'y perd. Allez, Riton. Il y a largement de quoi finir sur cette mène, mais il soit égalisé. Il est fort. Oh, sauté. Oh oui, oui, on l'a vu. Allez, il faut faire carreau pour gagner. Il faut faire carreau pour gagner, Laurent. Allez, on va pas être... Non, rien. Parce que ce serait quand même bien qu'il gagne pas cette mène, voilà, on va dire, hein, par rapport à cet incident de jeu. Exact. J'allais dire, monsieur l'arbitre avait raison, mais où on a eu un peu d'incompréhension générale, ça serait bien qu'il gagne pas cette mène, allez. Pourtant, on n'est pas ni pour l'une ni pour l'autre équipe. Pour la beauté du jeu du sport, et Laurent, voilà, il gagnerait pas sur la mène, voilà. Même si Philippe qu'un t'est fait carreau, ça vaut une contre-toror à 12. T'en mets un autre, c'est pareil, tu feras tout pareil, c'est pas facile. Les deux sont pas faciles. Ouais, enfin, il est quand même à la sauter, cette plume noire, hein, au point. Ça fait plus dur, moi, il a sorti. Bon, il s'y a tapé ce boucle toute seule. Comme tu veux, Philippe. Oh, je vais tirer, hein. Allez, c'est normal, toi. Alors, il a pris quelle décision, Philippe Quintet ? Le tir. Voilà, il y en aura que deux. Deux points supplémentaires pour Nice. 9, 10, 11. Et 3. 3 points supplémentaires parce que le dernier compte. Eh bien, 12. 12 à 4. Nice s'approche de son égalisation. 12 à 4. Allez, 9e men, 12 à 4. Le plus dur reste à faire, Jean-Michel, pour les Niçois. Cette conclure, cette partie. Alors, c'est bien qu'il ne l'ait pas fait pour le côté sportif. Je crois que ce n'est quand même pas leur faute non plus. Ils avaient qu'un peu aussi, certains diront, se dépêcher. Alors, j'ai eu l'explication. Quand même, Laurent, je suis allé m'enseigner un petit peu parce que c'est vrai. Il n'y a personne, personne ne le savait. Alors, en fait, Jean-Pierre Grazini, c'est vrai, après un carton jaune, puis il a joué. Mais l'adversaire, c'est dans la continuité de la même phase de jeu, en fait. L'adversaire n'a pas joué entre les deux. Puisque Jean-Pierre Grazini a perdu le point. Donc, c'est passé à Jean-Dominique Fieschi qui a joué sur la même phase de jeu. C'est-à-dire, c'était encore au Corse à jouer. Et c'est pour ça que là, ces deux bouts-là, en fait, sur la même phase de jeu, donc font un carton rouge, donc font l'annulation de la boule de Fieschi. C'est comme ça. On a eu l'explication. Oui, il n'a pris bon, mais c'est le règlement. On est allé sur la Seigny auprès de Jacques Théron et Michel Coste, qui sont les représentants de la fédération. Et comme Jacques Théron est un peu sur le responsable des arbitres, et voilà. Donc, monsieur l'arbitre avait raison. On aura fait quelque chose. Ah, elle est belle. Ça va, Jean-Pierre Grazini ? Elle est belle, merci. Je reste devant la boule. Il faut la suivre, il faut la suivre. Regarde le trajet qu'elle fait. Là, cette fois-ci, elle a fait la bonne direction. Jean-Pierre Grazini, 12 à 4. Tu frappes toi, que je frappe moi la première, il y a quand j'étais. Je me suis bien bloqué pour ne pas marronner, pour ne pas envoyer une brousse encore. Et si je tombe devant, je... D'ailleurs, il a quoi ? Il est encore sous la main précédente. C'est de frappe manquée. Oh là ! Oh là, Philippe Quenté ! Qu'est-ce à quoi ? Elle a lâché les chevaux, là. C'est rare de lui. Elle s'emballait, sa boule. Elle voulait un peu de liberté. C'est tellement rare qu'on peut se permettre d'en un sourire. C'est un sourire, incroyable. Il a voulu jouer dans sa boule, certainement. Ah, il est tombé. Il a voulu jouer dans sa boule, Philippe Quenté. C'est un sourire d'aller là-bas, quand même. Mal tombé. Ah, putain. Il n'y a rien à croire. Ah ! Voilà, une bête qui se déroule plutôt bien pour les corps, ça. Eh, imaginez, 4 à 12, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Surtout qu'ils nous ont fait plusieurs fois, hein. Ah, c'est des joueurs... Allez, j'ai bien celle-là. C'est des joueurs orgueilleux, hein. Allez, arrêtons. La fierté insulaire, on la connaît. Ils sont capables, ils sont capables de revenir. Même si c'est vrai qu'en face, c'est quand même trois mois le 6 sacré. Bravo. Bravo. Bien, bien. Bravo. Allez, bon. Allez. Ici, il y a des belles. Allez, Bruno. Allez. Allez, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Allez, on ne peut pas mourir. Parfaitement joué, c'est un régal, celle-là. Le long des bouts. Allez, Bruno. Quasiment pris la trajectoire voulue. Allez, Bruno. Forcément, elle est importante, celle-ci. C'est un peu énervé. C'est un peu énervé. Il faut qu'il retourne sans calme. Voilà. Il ne faut pas qu'ils se sortent de la partie. Ça va, Bruno ? Allez, Fifi, fais un effort. C'est pour le gagner. Allez, Fifi, gagne-le. Ils auront joué pour le moment une boule, les Niçois, dans cette mène. Ouais. Et le fait que le Boursico ait manqué une fois, ça peut ne pas être trop cher. Voilà, on a gagné le poids d'aujourd'hui. Quel coquin, ce Philippe. Un peu de réussite, là aussi, parce qu'il a embouchonné. Et derrière, il y a plus de boule blanche que de boule noire. Il a été pour ce tour-là, je vais m'y mettre. Il n'y a pas besoin de ça. Allez. Il n'est pas joué dans la boule. Tiens normal. Allez, Jean-Dos. L'idéal, c'est d'envoyer une petite boule pour décoller le bouchon, le pousser un peu. Il faut envoyer derrière les boules. C'est vrai que l'idée est bonne. Il faut envoyer derrière la boule de Quintet et de Lacroix. Sur un terrain comme ça, c'est quasi impossible. Parce qu'avec le rebond, il y a de grandes chances de passer par-dessus. C'est quasi impossible. S'il viendra bien tirer la bulle, il en faut deux sur la mène. Écoutez. Déjà, c'est bon. Il a cassé la boule derrière. Il a cassé la boule derrière. Ça fait que le bouchon, il a pétail, il a plus de noir que de blanc. J'ai écouté. C'est vrai le mène, le mètre. Oui. Il a résolu. Ils sont malheurs, ils allaient pas mal sortis. Allez. Si le bouchon part de bon côté, ils peuvent faire encore une mène de trois. Le bouchon est venu contrer la boule alors qu'il sortait. C'est une boule qui n'a rien à voir, mais c'est une boule sur laquelle a fait contre tout à l'heure Fieschi à sa première. Oh là là, quel scénario. Et puis ils vont certainement peut-être perdre sur la mène. Quel scénario. Alors qu'ils marquaient, au moins ils en faisaient un. Quel scénario. Regardez. Le bouchon va partir, il va être noyé. Voilà. Malheureusement, juste avant de traverser la ligne de perte, il va rencontrer cette boule. Et c'est incroyable, cette boule-là, Laurent, c'est la boule que Fieschi a frappée tout à l'heure en manquant sa première. C'est incroyable. C'est la boule de Philippe Quintet. Allez, 13 mètres. Ça ne faut pas qu'il soit court. Allez, jette-la parce que... Ça va, il y a encore une petite bonne seconde. Ouh là là. Et voilà, ils ont perdu. Voilà, Nice égalise, deux points partout. Place au tir de précision pour savoir de qui Nice ou Bastia ira en finale. A tout de suite. Allez Jean-Michel, on va démarrer ce tir de précision avec une info qui peut avoir son importance. Juste avant, lors de l'échauffement des joueurs, Quintet a rigolé parce que Philippe Suchot s'est bloqué le dos. Et à la limite, il ne pouvait même pas tirer une boule. Alors est-ce qu'il va mieux ? En tout cas, c'est Lacroix qui démarre. Alors, vous connaissez le principe. Lacroix va bien. Lacroix va bien. On rappelle le principe. Tire à 6 mètres, tire à 7 mètres, tire à 8 mètres. Boule ratée, zéro. Boule touchée qui sort du rond. On sait trois points, deux points. Trois points. Trois points et carreau, cinq points. Et là, c'est un point puisqu'elle n'est pas sortie du rond. Ouais. On comptabilise et à la fin, le meilleur l'emporte. C'est vrai que l'énigme, c'est Philippe Suchot qui est complètement bloqué. Alors, ça va un petit peu mieux. Avec Christophe. Calissi. Un point. Un point pour Calissi. Ça méritait mieux d'ailleurs parce qu'il avait bien tiré. Allez, je paie. 5 à 2. Non, 6 à 1. Est-ce que c'était Miss qui venait 5 à 1 ? Allez, Jean-Pierre. Ah oui, Christophe Calissi, il a 10, pardon. 6 à 1. Allez, Jean-Pierre Grazzini. Allez, on va s'en remettre. Et même Suchot, je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir envoyer une boule. Jean-Pierre Grazzini. Super. Allez, voilà. Carreau, 6 par 5. 6 par 5. 6 par 5. S'ils avaient la poisse, un léniçois, avec cette blessure de Philippe Suchot. Ça, c'est incroyable. C'est quand même... Il se tourne, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Allez, Philippe. Un subissant pour amasser une boule. Qui s'est bloqué. Allez, Philippe Quintet. 6 partout. Et 3. 9-6. Quintet, la paix. 3-20. Il y a un problème parce qu'il va avoir une impréhension énorme. Philippe Suchot, en rentrant dans le rang. C'est ce tour. Alors, le bon côté des choses, ce n'est pas le côté du bras. C'est de l'autre côté. C'est le côté gauche qui l'a mal. Mais bon, c'est quand même lié, le corps humain. Tout autour de Jean-Dominck Fieschi. À 6 mètres. 3 points. 9 marques. Et voilà, c'est là qu'on va savoir. C'est Philippe Suchot qui rentre dans le rang. Allez, on va suivre Philippe Suchot. À 6 mètres, ça peut encore peut-être le faire, alors ? Ah, mais là, il n'a pas été à 100%. Ah, mais là, il n'est pas à 100%. On peut même dire qu'il est à 20. Ah, il a fait carreau. Il a fait carreau, je vous rappelle. Il a fait carreau, il rigole. Il va faire des piles. C'est un véritable phénomène. Par la tête qu'il fait. 5 points, ça fait 14 à 9. Heureusement que les Corses, ils le connaissent. C'est parce qu'ils pourraient croire qu'il aura fait une jolie arnaque. Il a eu un bruit. Il a fait pile. Allez, au tour de Bruno Le Brancicou. Carreau. Il ne se lâche pas. Il ne se lâche pas. Ça aurait été une demi-finale acharnée. Très serrée. Rengroupée. Voilà, il y a sagement Henri Lacroix. Qui débute la série à 7 mètres. 14 partout. C'est touché, sorti, 3 points. 17 à 14. Je vais vous dire, ça va être serré jusqu'au bout, mais les Corses ne lâchent rien. Allez Jean-Claude. C'est là, Bassa. Allez Kiki. Ah, manqué, a sauté le noir. 3 points d'avance pour Nice. Avec qualité de tireur. Allez Christophe, qui est ici. Allez Christophe. Qui avait touché tout à l'heure. Il avait bien tiré. Il n'avait pas fait sortir, mais il avait bien tiré. Bravo. Superbe. 3 points. Il n'était pas en 2 carreaux. Il a bien tiré les deux. Il a chiqué et là, il a fait ça un peu frappe. Il aurait pu faire 2 carreaux tout aussi bien. 24 écrasés. Première fois que Nice a un petit écart de 6 points. C'est rien, il suffit d'un carreau. Alors Jean-Pierre Grazzini, lui, il reste sur un carreau à 6 mètres. Qu'en est-il ? À 7. La casquette à travers un peu. Le touche. Ok, c'est bien. 3 points supplémentaires, 20 à 17. Elle aura déjà rapporté 8 points, Jean-Pierre Grazzini. 3 points d'avance pour Nice. Oui, ça sert à rien. Magnifique. S'il fait frapper, il va reprendre un petit peu de large. 3 points supplémentaires. 23 à 17. Pour l'instant, ils ont un coup d'avance, on va dire. Ce qui fait que les Corses n'ont plus trop droit à l'erreur pour essayer de ne pas laisser filer les Niçois. Les Azuré qui mènent dans le 23 à 17. Allez. Allez, Jean-Dou. qui lui, tout à l'heure, a sorti la boule. Ah, superbe. Superbe, c'est ce qu'il revienne à un point, les Corses. Vous vous rendez compte, Laurent, il ne s'est manqué qu'une boule depuis le début. 23 à 22. C'est vraiment, vraiment très très serré. Fils-Fichaud maintenant, ça va être plus en plus dur parce que plus ça va être loin. Il va être obligé de tirer. Il a fait carreau à la première alors qu'il est dans un état lamentable, le pauvre. Ah, il a encore frappé. Trois points supplémentaires. Il serait bien que des équipiers aillent lui chercher ses boules, peut-être. Ça évitera de marcher. 26 à 22. C'est incroyable, dans l'état qu'il a, qu'il arrive à frapper des boules au Suchot. Si ça continue, il va lui demander finalement d'en avoir mal qu'au dos. Tout à l'emmener. Allez, le Borsico, c'est poussé, sorti. Trois points. Un point d'écart. Alors, on est à mi-parti. 25. Nice mène 26 à 25. Allez, 8 mètres. On démarre. Henri Lacroix. Sauté. Manqué, Henri Lacroix. Ça, c'est un importance, c'est ça. Allez, Jean-Claude. Allez, Jean-Claude, allez. Ça sent d'importance. Allez, Jean-Claude. Parce que là, ils ont l'occasion de reprendre la tête, les actuelles. On se fout. Allez, mon pote. C'est la frappe, c'est bien. Super. Voilà. Il passe devant. Il passe devant les courses. 28. 26. Bien, Jean-Claude. 28. Bien, Jean-Claude. Donc, il prend la tête pour la première fois. Donc, deux points d'avance pour Bastia. Christophe Calissi. Bravo. Il a frappé. Il méritait mieux. Il assure vraiment. Christophe Calissi, il a frappé trois fois. Une qui n'est pas sortie, mais qui était bien tirée. Et deux belles frappes. 29-28. On l'a eu jusqu'au bout. Ça va se jouer autour des 40 ou 45 points, tout ça. Allez, Kiki. Fichon, tu vois. Il faut rappeler que Fichon est bloqué. Et au bas du dos. Et malgré ce, il n'a fait qu'un roue. Il frappe. Allez, Jean-Pierre. Allez, Jean-Pierre Grazzini. Il a frappé un temps. C'est sorti. Trois points supplémentaires. 29 pour Nice. 31 pour Bastia. Alors que ce n'est pas la première fois que Bastia en arrive au tir de précis. Souvenez-vous, déjà, ça avait été le cas lors du 16e de finale face à Metz. Il s'était qualifié les Corses face au Lorrain de la sorte. Allez, Philippe Quenté. Quenté et Lacroix qui ont manqué. Quenté et Lacroix qui ont manqué sur ce coup-là. Sur cette tire à 8 mètres de Roi, c'est grave pour les Niçois. Allez, Jean-Dô. Et là, je sais qu'il a l'occasion quand même de faire le large. Et prendre son temps. Elle n'aime pas la minute, là. Ça, c'est pas sûr. Faites gaffe. Ça reste ambigu. Parce qu'on a posé la question. L'arbitre, il ne savait pas bien. Finalement, il apparaîtrait quand même, Laurent, que M. l'arbitre sur ce coup-là se soit trompé. Parce qu'il a pensé que Gazzini n'avait pas joué sa boule. Alors que Gazzini avait joué sa boule entre les deux cartons jaunes. Donc il aurait dû avoir deux cartons jaunes et non pas un rouge. Il faut ramener César, c'est qu'il appartient aux Corses, sur ce coup-là. Allez, Dominique Fleski, c'est poussé. Ça fait 5 points d'avance. 34 à 29. Premier trou fait par Bastia. Petite compétition de précision. Il y a eu qu'un trou le fait par les Corses. Entre deux au Niçois. Les filles, je suis chaud. Toujours handicapés. On arrive du mal à croire qu'il arrivera Yves Thierry. Voilà, quand même, c'est un peu plus difficile. Les Corses ont l'occasion de prendre le large s'il fait un petit effort, le Vorsico. Ils ont 5 points d'avance s'il y frappe. Ça peut faire 8 ou 10. Ouais, ouais. Ça fera 6. 6 points d'avance, c'est toujours ça. C'est vrai, surtout quand on arrive au dernier atelier. 29, 35. Et donc, on va attaquer le dernier rond, la dernière distance, à 9 mètres. 35 à 29. On va encourager Nice et Bastien. Allez, encore 4 boules qui vont être jetées. 4 boules. Ça peut encore faire 20 points. qui ont fait 4 carreaux. C'est ce qui fait ce qui encourage le petit Lenoir, parce qu'ils savent que la victoire est toute proche pour les Corses. Allez, c'est le moment de sortir le grand jeu, là. Côté d'Henri Lacroix. C'est sorti, 3 points, ils reviennent à 3 points. Ils reviennent à 2 points, pardon. 32 à 35. Allez, Jean-Claude, c'est passé. C'est là que ça peut se jouer, parce que si Lenoir, il a su, il fait au moins le même tir que la Croix, ils vont garder 5 points d'avance, ça va être dur d'aller les chercher, sur les 3 derniers tirs des Corses, Laurent. Surtout si on parle du paramètre nouveau, qui est que Philippe Suchou va avoir du mal à tirer à 9 mètres. Oh là là ! Oh là là, ce qu'il vient de nous faire. Oh là là, il a quasiment gagné. Le petit Lenoir, il est magnifique en plus. Elle n'a pas bougé, ça a figé les Niçois. Il a plombé les Niçois, c'est quasiment fini. 40 à 32. Allez, est-ce que ce seraient les jeunes qui vont nous faire régaler ? Regardez, on a vu Lenoir, ça ne serait pas Kalissi. Kalissi qui a très vite tiré depuis le petit Lenoir. Regardez, c'est bien tiré encore. Il aura frappé ses 4 boules, Christophe Kalissi, bravo. Trois points, malheureusement, il n'est pas resté dans l'air. Et ils savent ses points, ils savent un carreau de retard, vous savez, hein ? En fait, les deux ou trois frappes de Christophe Kalissi auraient mérité de mieux. Allez, Jean-Pierre Karazzini. Allez, papa, allez. Allez, joueur, fonce-vous, sois-lui. Allez, bonhomme. Allez, Kiki. Allez, Jean-Pierre. Chez Kiski, c'est le bonheur. C'est vraiment lui qui prend le plus là-dedans. Et il a bien raison. C'est poussé, sorti, trois points. Il aura fait aussi sa partie, le tir de précision, Jean-Pierre Karazzini. Du point d'avance, toujours. C'est quasiment fait. C'est quasiment fait. Il n'y a que si Philippe Quintet faisait un carreau, là, Laurent, il pourrait rattraper un petit peu ses couleurs. Et j'ai presque envie de dire que si Quintet rate, c'en est fini. Si Quintet rate, c'est même un peu s'en est fini, d'ailleurs, Laurent. Les Asguérins ne sont battus. Il faut au moins qu'il inscrive trois points. Au moins, voilà. Voilà, c'est ça qui est fait. Spence continue. Il revient à cinq. Maintenant, Sushio. S'il ne fera plus la gagner, Fiaski. Et dans l'obligation de faire un carreau, six Fiaski qui manquent. Parce que si Fiaski frappe, c'est fini. Ne serait-ce qu'un point. Ah oui, il suffit qu'il chie que la boule, il a gagné. C'est lui le meneur. C'est lui qui a l'occasion d'envoyer son équipe et ses couleurs en finale, Laurent. C'est un beau simple bol. Allez, Jean-Dôme. Allez, Jean-Dôme. Allez, un petit effort. Allez, on nous porte d'un grand exploit, là, Laurent. Pastia qui déviderait Nice. À la régulière, parce que même si Fiaski Chaud a souffert, il a quand même fait carreau et frappe. Donc, on ne sait pas non plus ça qu'il y aura joué. Ce sera à la régulière que les Corses imposeraient. Et ce trophée qui échappe toujours à Nice. C'est en Nice ou en demi-finale. Les autres années, en général, ils passaient pas les deux premiers tours. Au moins, c'est en Nice, on va arriver dès là en demi-finale. Ça s'approche. Allez, Jean-Dôme Fiaski pour une place en finale. Simple chic suffit. Il faut qu'il fasse carreau pour espérer le mal. Avec son humour. Il est capable, vous savez, moi, avec lui, je me suis habitué à tout. À la démarche d'un papy. Mais là, c'est loin. C'est loin pour lui. Et puis, il faut qu'il fasse carreau. Ça serait beau, ça serait beau. Je crois que malheureusement, ça sera difficile. Il a pas mal tiré. C'est terminé. C'est terminé. Quelle surprise. Mais les Corses méritent leur place en finale pour la première fois. Bastia est en finale du Trophée des Villes. Et Nice court toujours, court toujours après ce trophée. Qui n'auront pas une nouvelle fois cette saison. Allez, Jean-Michel, on a rejoint Jean-Dominique Fieschi.